Bonjour, à Cinémagazine aujourd'hui, nous vous proposons trois livres consacrés à de grandes vedettes de cinéma. De plus, Richard Gay signera sa chronique d'actualité et de critique de film. Et dans quelques instants, nous allons nous retrouver sur le plateau de tournage du dernier film d'Anne-Claire Poirier. La cinéaste Anne-Claire Poirier a bien voulu nous permettre de la rencontrer, elle et son équipe, sur le grand plateau de tournage de l'Office national du film. En plus des propos de la réalisatrice, nous avons recueilli ceux de la co-scénariste Marthe Blackburn, du directeur photo Michel Brault et de six comédiennes qui participent au tournage. Le titre de travail du film est « Viole » et la gravité du sujet a amené les participants à un haut degré d'implication, comme vous pourrez le constater. Là, vous allez vous regarder et là, elle va aller vous trouver parce qu'elle n'a plus besoin que tu l'aides. Ah oui, ok. Bon, ça, ça se passe ici. Ensuite, plutôt que de les suivre, elle, nécessairement, là, il y a elles qui vont commencer, Luce et Louise, à s'embrasser. Puis vous revenez, Jean-Julie, et toi aussi, tôt, tu te tournes, tu sais, bon, oui, il y a beaucoup, c'est comme si vous vous reconnaissiez après avoir enlevé vos lunettes. Bon, ce que je vais essayer, c'est que ça serait peut-être bon que vous les enleviez, ça vous aiderait peut-être, puis qu'on le tourne, ça. Ah oui, oui. Moi, la première préparation que j'ai eue à ça, c'était le choc, parce que ça en était un extraordinaire du livre de Suzanne Brown-Miller, que j'ai lu en 60... en fin de 67, début de 77. Donc, il y a un petit peu plus qu'un an, là. Puis comme je vous dis, pour moi, là, qui était le plus grand choc de tout ma... mon cheminement de réflexion de femme, là. Parce que je me suis rendu compte que c'était Laporte, en fait, qui répondait à beaucoup, beaucoup de questions, qui posait peut-être les vraies questions. C'est plus juste que d'y répondre. Bon, les réponses, on les a peut-être pas, là, mais je pense que c'est les bonnes questions que ça pose, ce sujet-là. Les vrais, ceux qui nous troublent le plus, là, puis qui sont à l'origine de tous les autres, au fond. Alors, moi, je pourrais justement être ici au moment où... Juste quand elle lui enlève son... Son truc, oui. Ensuite, elles s'en vont, ça te découvre, Louise Ellus, disons. OK? D'abord, Anne-Claire, je dois dire que c'est elle qui a fait la pression sur le sujet. Il fallait absolument faire ce sujet-là. Alors, au départ, c'était une espèce de recherche qu'on a faite. Puis une recherche dans ce genre-là, vous savez, c'est... C'est assez troublant, parce que, je veux dire, c'est un peu comme des cercles concentriques. Plus on s'avance, pire c'est. Il fallait se limiter, finalement, parce qu'on a entendu parler de centaines de cas, enfin. Et surtout que, au départ, on devait faire deux films, un documentaire et une fiction. On avait un cas qu'on suivait, et ensuite de ça, on faisait un documentaire sur le viol, qui a été accepté. D'ailleurs, les deux films étaient acceptés au comité du programme. Et finalement, en se consultant, on s'est rendu compte que mettre les deux sujets ensemble, peut-être que ça n'aurait plus d'impact. Il y a Julie et Louise. Luce va venir vers une autre. Je pense que c'est resté sur... Sur les hauts, là-bas, qui, elle, avec ses lunettes, ne bronche pas. Bien, oui, mais il ne reste pas Yank là tout le temps pour faire le reste. Non, non, mais les autres peuvent m'amener à ça, puis ça finit là. Oui, ça va finir sur elle. Comme il ne dit rien pendant ce moment-là, ça ne va pas durer bien longtemps. Non, mais il ne fera pas Yank en... Louise dit quelque chose, c'est le juge. C'est tout interlocuteur de juge. Ah, ok, ok, ok. Je ne veux pas que ça aille vite comme ça, moi, Michel, justement. Ah, ok. J'ai lu le scénario, puis si le contenu ne m'avait pas intéressé, enfin, je ne m'avais pas intéressé, je n'aurais pas fait le film. Dès que j'ai vu le scénario, je trouvais que c'était un très bon scénario, puis j'ai accepté de faire le film. Je n'ai pas eu l'occasion, dans ce cas-ci, de rediscuter le contenu. D'ailleurs, il avait été travaillé très, très intensément avant par plusieurs collaboratrices, et d'autant plus qu'il s'agit d'un sujet qui est très particulier et qui appartient aux femmes et dans lequel j'aurais du mal à m'impliquer. Justement, Antler Poirier m'en parlait aussi, de cette difficulté qu'il peut y avoir pour un caméraman masculin de s'impliquer dans la thématique du film, le viol. C'est peut-être un petit peu difficile, mais il faut le faire quand même. Et puis, il n'est pas en sortir, il faut le faire. Il faut aborder ce sujet-là. Faire ce film-là, ça ne veut pas nécessairement dire que tout ce qui est dit dans le film est ce que je pense, mais quand même, en gros, je suis d'accord avec le film. Oui, et c'est une espèce de cérémonial où est-ce que, bon, c'est absurde, je veux dire, de toute façon, vous n'avez pas témoigné dans un vrai procès, avec des affaires de même dans le fers, bon, etc. Sauf que c'est comme si vous en aviez assez de juste entendre, parce que les autres, vous les avez juste entendus, vous ne les avez pas vus. On a envie de voir. On a envie de voir. Je pense que, très vite, là, si j'avais à le définir, c'est que c'est une tentative, pourtant par la formulation de la fiction, d'une réflexion. Moi, des solutions, je n'en ai pas trouvées, je n'en ai pas. Je n'en avais pas, de toute façon, par rapport à l'avortement, quand j'ai fait le temps de l'Avent. C'était une série de questions que je me suis posées le plus honnêtement possible. C'est un petit peu la même chose par rapport au viol, parce que je trouve bien difficile d'accuser une moitié de l'humanité, là, d'une image ou d'une mentalité dans laquelle on les a entraînées. Tu sais, je ne suis pas prête, moi, à accuser. Je veux dire, il y a un constat qu'il faut faire. Et à partir du constat, je pense qu'il faut aller le plus loin possible dans la réflexion. C'est ça, le film, je pense. Bon, avec le truchement et le moyen d'une histoire, et aussi de juxtaposition de vérité. Parce que, très souvent, c'est ça qui nous amène à éclater, à faire des éclatements. C'est quand on met les choses les unes à côté des autres. C'est un film que je peux rappeler très bourré. C'est très dense. Ou est-ce qu'il y en a qui arrivent? Mais je pense que c'est par cette accumulation. En tout cas, c'est le moyen, là, qu'on tente de prendre pour ce cas-là. Christiane aussi, parce qu'à ce moment-là, c'est avec les autres que tu vas découvrir. Le moyen d'arriver à cerner la pensée de l'autre, je veux dire, surtout dans une question aussi violente que ça. Je veux dire, c'est très difficile. Je veux dire, c'est une sonnette d'alarme, c'est un cri. Et puis, je veux dire, ce qu'il y a, c'est que ça parle d'une vérité, parce que les femmes qui en parlent, elles en parlent. C'est elles qui les ont, qui ont été les victimes. Je comprends bien, dans le film, il y a plusieurs titres, plusieurs cas de viol qui sont examinés. C'est-à-dire qu'il y en a un comme tel qui fait le sujet d'une histoire chronologique, si on veut, là, d'un viol tel qu'on a l'habitude de le nommer et de le reconnaître. Mais nous, celui-là nous sert, au fond, tout le long, à dénoncer et à déclarer tous ceux qu'on croit à l'origine de celui-là. C'est bon. On vit dans un monde de violence, donc cette violence-là se multiplie. Mais l'origine du viol, c'est pas dans ce viol-là qu'il est. C'est dans celui de tous les jours, celui qu'on côtoie, celui qui fait partie de nos mentalités, celui qui fait partie de notre vie quotidienne. C'est tout ce rapport de force, cette relation d'inférieure à supérieure qui existe à l'origine des relations sexuelles des hommes et des femmes. Je pense que la notion de domination ou de possession est fondamentalement à l'origine de tout le problème du viol. S'il n'y avait pas ça dans les mentalités, il n'y aurait pas de viol dans le fond d'un camion, dans le fond d'un troc. Je suis en pleine psychanalyse. Je suis une femme qui est sous les soins d'un psychiatre et qui déclare que le psychiatre lui a proposé de coucher avec elle pour, enfin, qu'elle serait très bien, qu'elle serait mieux, quoi, comme thérapie. Et puis ça, avec mes camarades, là. Chacune est un cas de type, représente un cas de viol. Bien, moi, c'est le viol par thérapie, le viol thérapeutique. J'interprète le rôle de l'actrice. Je suis une actrice. Alors, c'est une actrice qui vient dire au tribunal qu'elle a à subir dans son métier et certaines personnes qui, pour lui donner des rôles, lui demandent de payer en nature et en espèce le droit de pratiquer son métier. Et elle vient dénoncer cette chose-là en son nom à elle, mais au nom de toutes les autres comédiennes. Dans le film, je joue le rôle de l'épouse. Alors, bon, c'est rare qu'on parle de cas d'une épouse violée, mais c'est qu'il y a plusieurs cas de viol dont personne ne parle. L'épouse, elle se considère violée parce qu'au moment... À chaque fois que son mari boit, qui est complètement ivre, lui fait l'amour, mais de façon très agressive. Et puis elle dit dans le texte qu'elle ne le reconnaît plus, que ce n'est plus lui. Bien, moi, je représente... les femmes qui ont des jobs. Moi, là, en ce moment, je suis une secrétaire, mais j'aurais pu travailler dans une manufacture puis avoir le même cas avec un contremaître. Les femmes qui travaillent, qui font bien leur travail puis qui doivent, par-dessus tout ça, remplir d'autres fonctions avec leur patron ou bien paraître. Comment est-ce que vous définiriez votre personnage dans le film? Ah, bien, je dirais que c'est une mystique. Vous savez, oui, c'est une mystique. Ça vous surprend, ça a l'air de vous surprendre. C'est une femme qui a participé à une commune, une espèce de commune qui a suivi un gourou et qui a fait le don au maître, qui a fait le don de son corps pour... par amour de Dieu, si on peut dire. Et puis elle s'est aperçue après qu'elle s'était faite fourrée dans les deux sens du mot. Et puis elle leur apporte plainte. Et d'ailleurs, c'est une histoire vraie. Ça s'est passé dans les Laurentides. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Justement, j'avais posé la question, dans quelle mesure est-ce que ce cas-là représente bien des cas qui se sont produits dans la réalité? Bien, ça, ça a été vrai. Il y avait tout un groupe d'hommes et de femmes, comme elle le dit ailleurs dans son texte, qui ont été entraînés par un gourou. Et puis... il a fait de l'argent. Puis il s'est payé du bon temps. Moi, je représente le cas épineux de l'inceste, c'est-à-dire de la femme qui s'est fait violer par son père lorsqu'elle était jeune. Et évidemment, comme les autres, elle vient plaider à un tribunal imaginaire. Elle représente, en fin de compte, toutes les petites filles, parce que c'est différent, moi, mon personnage. J'arrive avec 50 petites filles. Et je me dis... Moi, moi, là, je plaide au nom de toutes ces petites filles-là que j'ai trouvées dans des institutions, dans les foyers nourriciers, où vous les avez envoyé, vous, monsieur le juge, sous prétexte de protection. C'est très, très dur. C'est le dernier témoignage. C'est celui qui clôture cette espèce de groupement-là, cette séquence-là. Et puis, je pense que ça va avoir un impact assez fort. Donc, quand on va élargir, elles vont toutes avoir leurs lunettes. Sauf toi, qui va être en allée là, avec tes lunettes. OK? Bon. Et là, vous enlevez vos lunettes. Toi, tu bouges pas. Toi, t'es garde. Et c'est vous autres, en élevant vos lunettes, que vous vous regardez. Les six femmes qui vont avoir à vivre le tribunal cette semaine et à mesure que les journées s'avancent, ça va devenir de plus en plus dense. Je pense que je me sens plus près d'elles que si j'avais... Il y avait des petites affaires à leur demander. Parce que c'est évident que devant une situation comme celle-là, ça les oblige presque à un engagement personnel au niveau de la pensée. Et ça, ça aide. Parce que c'est plus juste du jeu. Et je leur demande... Ils jouent pas tant que ça. Vous les enlevez. Et là, vous vous regardez parce que vous vous êtes juste entendus. Vous vous êtes pas vus. Et là, tu vois... Oui. C'est ça. Et tu vois celle qui a ses lunettes. Moi, je pense que c'est pas pour rien que je me retrouve sur le tournage-ci. C'est parce que j'ai un engagement personnel, parce que je suis comédienne de Québec. Et puis, l'automne dernier, j'ai fait mes propres recherches dans ce sens-là. J'entends le viol. Et puis, on a... Moi et deux autres filles, on a fait un spectacle qui s'appelle Le fleuve au quart. Puis, on a lu beaucoup sur la question de rencontrer des filles. Puis, moi, je sais pas... Anne-Claire, je pense qu'elle était au courant de tout ça. Et puis, elle m'avait vue jouer. Puis, je pense que c'est aussi pour ça ce qu'elle m'a demandé. Ce que le personnage dit, c'est que ça va assez loin. Elle dit qu'elle a accepté de marchander, mais que c'était vraiment pour marchander, puis qu'elle dénonce cette affaire-là. Alors, même... Michel Brou me demandait est-ce que ça t'est déjà arrivé? Oui, ça m'est déjà arrivé qu'on me fasse des propositions, mais j'ai jamais accepté. Alors, dans ce sens-là, il y a une espèce... C'est un personnage, mais en même temps, qui est très proche de moi, ma position. Parce que je suis une comédienne. Et c'est très important de... C'est pour ça que j'ai accepté de le faire, d'ailleurs, même si je trouve ça dur. Il n'y a pas de femmes mariées qui m'ont raconté qu'ils se faisaient violer. En plus, dans les viols, c'est que les femmes ne l'avouent pas. Une femme mariée ne dirait pas que son mari le viole. Donc, ça, c'est peut-être un cas moins avoué que les autres. C'est peut-être pour ça que c'est important de jouer. D'en parler, c'est ça. Je pense que ça doit éveiller un peu les gens, puis pas juste les gens, mais pas juste les hommes. C'est pas juste pour les hommes, ce film-là, c'est aussi pour les femmes. Parce qu'il y a un paquet de femmes qui vont se reconnaître, puis qui vont dire, bien, il est peut-être temps que moi, je me réveille aussi. Je pense que c'est tout en dedans de nous autres qu'il faut dire, bien, OK, là, à partir de maintenant, moi, je m'affirme, puis je ne me laisse pas faire des choses que j'ai endurées depuis longtemps. Je trouve que c'est une responsabilité. J'étais très contente quand Anne-Claire me demande... J'avais fait le temps de l'Avent, là. Un film sur l'avortement qui était un thème aussi très grave. C'est une responsabilité. Moi, c'est des films importants. Il faudra en faire de plus en plus des films comme ça. C'est important. Bien, c'est sûr que ça me touche profondément. Je pense qu'il n'y a pas une femme qui peut effleurer ce sujet-là sans que ça bouleverse quelque chose en dedans. D'ailleurs, c'est la même chose pour ceux qui écoutent les textes, les techniciens ici, les hommes, je veux dire. C'est sûr que c'est quelque chose qui est assez brûlant parce que c'est tellement vieux et c'est tellement vrai. Toutes les femmes veulent parler du viol. Ce n'est pas nécessaire. On sait que les femmes vont comprendre du premier coup. C'est ça qui est assez taux blanc. Ce n'est pas nécessaire d'avoir été violée pour comprendre. C'est qu'il y a toutes sortes de nuances. C'est un... C'est un sujet qui a toutes sortes de petites portes secrètes. Bon. Ensuite, ce que je voudrais, c'est que tu ailles prendre ici, tu ailles en prendre deux. Après ça, deux autres. Là, je dois dire... Je l'ai dit à Anne-Claire, je peux le redire aussi. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec... Moi, parce que non, ce n'est pas que je ne suis pas d'accord. Moi, si j'avais à faire un film sur ce sujet-là, je ne filmerais pas cet aspect de la question. J'essaierais... Mais je ne saurais pas dire... Parce que dans le film, on ne peut pas tout faire. Il restera un autre aspect à faire qui m'intéresserait, moi. J'aurais plutôt fait un film qui se passe avant de violer. Qu'est-ce que c'est qui fait que des hommes sont assez déviants dans la société pour en arriver à faire des gestes pareils? Ça, c'est intéressant. Alors qu'il fallait peut-être faire d'abord ce qu'Anne-Claire fait, d'ailleurs, c'est-à-dire les conséquences que tout le monde ignore. Je disais, mais là, tu ne se rendes pas compte qu'est-ce que c'est que d'être agressé par le couple des femmes. Et c'était important de le faire, mais moi, si j'avais à le faire, je ferais plutôt l'autre aspect. Et là, tu vas vers celle-là que tu mets la main. Les femmes ne violent pas. Et alors, je veux dire, le débat, il faudrait que ça soit... Il faudrait qu'il y ait des hommes qui fassent des films sur le viol aussi, ou enfin qu'il y ait des espèces de rencontres et qu'on sache de quoi on parle. Les filles avant aussi se reconnaissent et s'embrassent. Oui. OK? Bon. Le propos, ce n'est pas le viol dégueulasse seulement parce que celui-là, je pense qu'on n'a pas du tout à faire réfléchir les gens là-dessus. Ça, tout le monde est d'accord? Et puis la réflexion, elle est facile à faire. Ce viol-là, c'est celui des autres. C'est celui que les autres font, celui qui ne nous arrivera jamais, celui qui... quoique là, j'ai des réserves parce que je ne crois pas que même ceux-là soient commis par des gens qu'on qualifie de désaccès ni sexuels ni mentaux. C'est une forme de mépris et de violence qui prend cette allure-là, quoi. Mais celui qui est mon propos, c'est bien davantage celui dans lequel on vit puis que tout le monde accepte. Ça, ça s'écroche. Ça va?